La France qui emprunte beaucoup d'argent tous les ans, mais toutes les semaines aux investisseurs, aux fameux marchés financiers, la France d'habitude paie un intérêt sur la dette qu'elle emprunte à ses investisseurs. Pour la première fois de l'histoire de France, ce sont les investisseurs qui paient la France pour placer de l'argent auprès d'elle. Ça reflète aussi des craintes très aiguës sur d'autres dettes comme l'Espagne, comme l'Italie. Ces investisseurs-là auraient tout intérêt à plutôt aller placer leur argent à 5% auprès de l'Espagne ou de l'Italie. Ils ont peur que l'Italie ou l'Espagne sortent de la zone euro et fassent défaut, c'est-à-dire ne remboursent pas leur emprunt. Et donc c'est pour ça qu'ils se reportent sur la France quelque part. On voit les taux français qui sont beaucoup plus bas qu'avant les présidentielles, c'est-à-dire qu'on avait peut-être des craintes sur ce qu'allait dire ou faire le nouveau gouvernement. Finalement, les investisseurs ont été dans l'ensemble rassurés.